Je suis Sylvie Fabre de la direction du livre de la lecture du Gard et nous avons le plaisir ce matin d'avoir un échange avec le dipodocus. Du coup, pourquoi vous ? Parce qu'on adore votre travail et qu'on voulait mettre à l'honneur ce que vous faisiez et qu'en plus vous êtes vraiment des voisins, parce qu'on n'y met et j'avais été ravie d'un premier échange à la DLL au mois de mai-juin, donc c'était pourtant plus intéressant et logique pour moi qu'on vous appelait aujourd'hui. Merci pour l'invitation en tout cas. Donc peut-être dans un premier temps, vous allez nous présenter votre parcours et voir qu'est-ce qui vous a mené à créer votre présent d'édition ? Oui. Donc du coup, je suis Floriane Charon et c'est moi qui ai créé le dipodocus. Donc pour résumer un peu mon parcours, j'ai fait des études, d'abord j'ai fait des études de japonais, mais après j'ai fait un master 2 d'édition à la Sorbonne. Après plusieurs stages, j'ai travaillé dans plusieurs maisons d'édition, surtout en freelance, donc en tant qu'assistante éditoriale ou du fois coordinatrice éditoriale. Ensuite, j'ai été embauchée dans le sud de la France, donc à Saumière, dans le gare, pour travailler, pour être responsable éditoriale dans une maison d'édition. Donc en fait, avant d'avoir le dipodocus, j'ai jamais travaillé en jeunesse, mais toujours dans les livres illustrés, donc dans les beaux livres, les guides de voyage, les livres de cuisine ou les livres d'art. Et malheureusement, la maison d'édition dans laquelle je travaillais a fermé, et donc je me suis retrouvée au chômage, j'ai essayé de me réorienter un peu, et en fait j'avais quand même bien envie de travailler dans l'édition, et le problème c'est que c'était compliqué de trouver un emploi dans l'édition, et on m'a proposé de racheter une maison d'édition jeunesse. Donc c'était très intéressant de rencontrer la personne qui est l'ancien directeur de la maison d'édition, mais donc il m'a vraiment expliqué ce que c'était d'être responsable d'une maison d'édition. Et c'est vrai que j'y pensais, mais plutôt pour plus tard, et en fait je me suis rendu compte qu'en effet j'en étais capable, mais je ne pouvais pas racheter cette maison parce qu'elle était vraiment beaucoup trop chère, mais donc je me suis lancée, et j'ai créé le diplodocus il y a huit ans. Voilà. Et donc moi, donc Florian et ma compagne, j'ai fait des études de musicologie, donc c'est là où j'ai fait un peu mon bagage culturel et artistique. À la suite des études de musicologie, j'ai découvert que je ne voulais pas être chercheur ni prof de musique, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai fait des sites internet, je suis devenu graphiste indépendant. Et quand Florian a voulu monter sa maison d'édition, c'est moi qui ai fait le logo, qui ai fait le site internet. J'étais à côté d'elle pour lui donner des conseils. Quand elle avait des questions, etc., je l'épaulais beaucoup. Et petit à petit, en fait, elle avait de plus en plus besoin d'aide. Plus la maison grossissait, plus elle avait besoin de quelqu'un pour faire telle tâche, telle tâche, etc. Puis petit à petit, ça a commencé à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans mon emploi du temps, jusqu'à prendre quasiment 100%. Et je continue à faire un petit peu de graphisme à côté, comme beaucoup d'éditeurs, d'ailleurs. On travaille souvent un petit peu à côté pour les fins de mois, un peu. Et voilà. Et du coup, maintenant, je fais graphiste et je fais aussi l'édito. On est tous les deux à l'éditorial. On travaille tous les deux avec les auteurs, les illustrateurs. Et Mathieu, en plus, ce qu'il fait, c'est le graphisme. Et moi, c'est la gestion de la maison d'édition. D'accord. Et juste, par curiosité, pourquoi le diplodocus ? Pourquoi ce nom ? C'est un nom qui interpelle aussi. On s'en rappelle, quoi. Oui, oui. Mais en fait, ce n'est pas évident de trouver un nom de maison d'édition, enfin, un nom d'entreprise tout court, je pense. Donc, on a beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que le diplodocus, c'est... Donc, on savait qu'on allait faire de la jeunesse. Et c'est un nom, déjà, qui est rigolo à prononcer. On trouvait diplodocus. Et après, on aimait bien l'image qu'il avait auprès des enfants. Parce qu'en fait, déjà, c'est un dinosaure herbivore gentil. Et en plus, les dinosaures, les enfants, enfin, il est dans l'imaginaire de tous les enfants. Tout le monde les connaît, mais personne n'en a jamais vus. Donc, ça nous plaisait un peu, cette... Il y avait une idée de... qui a rassemblé le réel et l'imaginaire en même temps, étant donné que ça a vraiment existé, mais qu'on n'a jamais pu rencontrer de dinosaures vivants. Il y avait cette idée-là qui était intéressante, d'être dans le réel et en même temps dans l'imaginaire. Mais c'est l'image aussi des pieds bien sur terre, et puis la tête qui... C'est ça, voilà. C'est ça. Et bien ancrée dans le sol. Tout à fait. OK. Et du coup, est-ce qu'on pouvait nous dire les premiers auteurs-illustrateurs avec lesquels vous avez travaillé ? Comment ça s'est passé au départ ? Oui. Alors, quand, du coup, on a eu l'idée de créer la maison d'édition, forcément, on n'avait jamais travaillé dans l'édition jeunesse. Donc, on n'avait pas d'auteurs avec nous et on n'avait pas d'admis auteurs-illustrateurs. Donc, en fait, à l'époque, il y avait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook à l'époque, il y avait des groupes d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse. Donc, j'avais fait un appel pour demander, pour dire que je créais la maison d'édition et voir s'il y avait des auteurs-illustrateurs intéressés qui avaient des projets. Donc là, on a reçu énormément de projets. Et parallèlement à ça, on a aussi contacté des auteurs-illustrateurs dont on aimait le travail. Et donc, on leur a envoyé des mails, pareil, pour demander s'ils avaient des projets ou non. Et en fait, on a notamment contacté Lucie Albon, qu'on connaissait via un blog de BD qui s'appelle Boulet, enfin, l'illustrateur. Et en fait, c'était un ami à elle. Il parlait beaucoup d'elle. On avait découvert son travail, du coup. Donc, on l'a contactée pour savoir si elle avait un projet. Et il s'avère qu'elle avait un projet avec Thomas Cotto dans ses tiroirs. Donc, elle nous l'a proposé. Après, elle nous a dit clairement que nos conditions, vu qu'on était une maison d'édition en création, que nos conditions n'étaient pas super et qu'elle ne savait pas si Thomas Cotto, qui a énormément publié, qui s'est connu dans le milieu, s'il allait accepter ou pas. Mais ils ont tous les deux eu envie de nous faire confiance et de débuter l'aventure avec nous. Donc, on était super contents parce que ça a été une bonne carte de visite en librairie. Et on parle des conditions, c'est-à-dire au niveau matériel ? En fait, non. C'est qu'on propose des avaloirs déjà aux auteurs, des avances sur leur droit d'auteur. Et ensuite, on n'avait pas de diffuseur à l'époque, pas de distributeur. Donc, on n'était pas du tout connus. Donc, c'est sûr que ce n'était pas évident de savoir si les libraires allaient le regarder, si les décaires les commander. Il y avait une petite trésorerie. Oui, c'est pour ça que les avances étaient basses, enfin petites. Donc, c'est ça. On ne savait pas ce qu'on pouvait leur promettre au niveau de la diffusion, du coup. Voilà. Et après, au niveau financier, on n'avait pas grand-chose à leur proposer non plus. Parce que c'est vrai que créer une entreprise, c'est beaucoup de dépenses au début et pas de recettes. Donc, on ne peut pas non plus trop s'avancer sur les dépenses. Parce que l'impression coûte très cher. Donc, voilà. Et donc, ils nous ont un peu aidé en acceptant le projet avec des conditions aussi faibles, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait maintenant, par exemple, comme vos livres ou que font les autres éditeurs. Donc, on était super contents que les premiers soient eux deux. Parce qu'ils nous ont offert une visibilité auprès des libraires. Et on est tellement contents. Et d'ailleurs, c'est réciproque que Lucie, elle a fait des villes à colorier aussi, après, toute seule chez nous. Donc, il y a un album de coloriage. Elle fait des grands collages sur les murs de New York et de Tokyo. et à l'invite des enfants, elle est coloriée. Donc, c'est des photos en noir et blanc. Et on va sortir... Non, on a sorti. On a sorti Murs, Murs. Donc, encore une fois, avec Thomas Coteau et du Chalbon. C'est aussi... Ça ressemble beaucoup à des villes à colorier. C'est des collages sur les murs. Mais là, ce n'est pas à colorier. C'est des photos en couleurs et un texte de Thomas qui vient se poser sur les images de Lucie. Donc, voilà. Huit ans après le premier album, on a retravaillé avec eux deux cette année. Donc, il y a une fidélisation. En tout cas, c'est une collaboration qui fonctionne bien, qui vous satisfait, vous et eux, artistiquement. C'est ça. Oui, oui. On est content que... Enfin, on reste en contact avec la plupart des auteurs-illustrateurs et on est content quand ils ont envie de retravailler avec nous. Donc, c'est chouette, oui. J'ai l'impression que... C'était lequel, le premier, du coup ? Ça, c'est le beau... C'était le grand écart. C'était le grand écart. Oui, on a passé vite sur la poube. C'était celui-ci, notre premier livre. Et en fait, on en a... On parle des autres. On a partout. En même temps, en fait, comme on a... On faisait la diffusion seule. On se disait, quitte à aller voir les librairies, autant faire plusieurs livres et puis même contacter la presse et tout, autant avoir plusieurs livres en même temps. Donc, en fait, on a aussi publié au même moment la création de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre et dans la rue ? Donc, en fait, on a parlé de Thomas et Lucie comme premiers auteurs-illustratrices de notre catalogue parce que c'est le premier avec lequel on a commencé à travailler. Mais assez rapidement, on a travaillé aussi avec Sarah Tropha et Alice Wilk. Les trois sont sortis quasiment en même temps. Et ce qu'on aimait bien aussi de ne pas avoir un seul livre, c'est aussi pour ne pas avoir un seul livre sur les tables quand on fait des salons. C'est aussi pour montrer cette envie qui était dès le départ de la maison de faire quelque chose d'assez éclectique, de faire des choses différentes. Donc, il y a de la photo, il y a d'illustrations, il y a un album assez classique avec le grand écart. Dans la riche, c'est presque un livre un peu jeu puisqu'il y a une idée de... On ouvre le livre et puis on découvre une image et on devine ce que Timmy Omerink va ajouter à l'image pour le transformer. Donc là, par exemple, sur la couvre, on n'a pas les yeux, le nez et la bouche. Et quand on tourne la page, on a les yeux, le nez et la bouche. Donc, c'est presque un livre au jeu. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ? C'est un album qui a un peu moins grand public, qui est très, très politique et qui est très joli. Et du coup, voilà, on avait trois... Déjà, dès le départ, on a posé trois choses assez différentes. Parce que c'est un peu l'ADN de la maison de vouloir faire un peu des choses différentes. En fait, on ne veut pas... On essaye de ne pas trop se répéter, même si, de fait, ça arrive puisqu'on travaille avec les mêmes auteurs régulièrement. Et dans la rue, à donner aussi dans la ville, quelques années plus tard, qui est le même projet, mais pas en tout carton, en relié et avec le double de photos qui était une version qu'on avait imaginé un peu pour les plus grands. Parce que dans la rue, il plaisait beaucoup aux grands, mais les parents et les gens ont une image du tout carton qui est... Le tout carton, c'est pour les tout petits. Et en fait, dans la rue, il plaît énormément aussi aux grands. Donc, on s'est dit, bon, on va faire dans la ville. Ça élargit, du coup, le public. Vous parliez d'ADN, donc la pluralité de vos offres, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent définir votre ADN ? Ça, c'en est une grosse parce qu'on fait vraiment des choses très, très différentes dans notre catalogue. Après, on essaie... On dit souvent, on ne fait pas de comptes, on ne fait pas de livres sur les princesses, les chevaliers. Enfin, on est assez tournés vers ce qui est assez moderne et contemporain. On a un désir de modernité. Tant au niveau du texte que des illustrations. Donc, c'est vrai qu'on aime bien les sujets plutôt actuels et les formes inventives. Enfin, ce qu'on aime bien, en fait, en édition jeunesse, c'est vraiment la créativité des auteurs, des illustrateurs et celle qu'on peut nous aussi apporter en tant qu'éditeurs au niveau de la fabrication. Enfin, on essaye de ne pas se répéter, mais on essaye aussi de ne pas répéter ce que font les autres, même si ce n'est pas forcément évident à faire. Mais on essaie quand même qu'on perçoit un projet si on se dit, bon, il est sorti cinq fois chez d'autres éditeurs. Même s'il est bien, on ne va pas le prendre. D'accord. Oui, parce que sinon, de toute façon, on sait que face à des gros éditeurs, nous, on ne fait pas le poids. Donc, si on fait la même chose que les libraires et les lecteurs ne vont pas forcément choisir notre livre, mais plutôt ceux qu'ils ont vus partout. Donc, du coup, il faut qu'on essaie de faire des choses différentes. Après, ce n'est pas toujours le cas. On a l'air de marcher, du coup, parce que sur votre catalogue, hop, c'est ici. Je vois que vous avez beaucoup de... Vous êtes beaucoup cité France Inter sur les petits bateaux. Il y a eu des articles très chouettes sur Télérama aussi. Oui, oui. Par la revue récochée par rapport à la taille de votre maison d'édition. Oui, on est très contents parce qu'on a vraiment des bonnes presses. La presse nous suit, justement, notamment, par exemple, Télérama qui parle, je ne sais pas, d'une quarantaine de livres jeunesse par an. Il y en a 15 000 qui sortent dans l'année et nous, on en fait environ 6-7. Donc, du coup, on est contents. On n'est pas noyés complètement parmi toutes les sorties jeunesse parce qu'il y a des journalistes comme Marine Landreau de Télérama ou Denis Chessou, par exemple, sur France Inter qui arrivent à mettre en avant nos livres. On est sélectionnés à des prix. Non, non, c'est pas toujours évident d'avoir une maison d'édition aujourd'hui, jeunesse non plus. Enfin, c'est financièrement et à tout point de vue, ce n'est pas évident, mais c'est vrai que ce qui nous motive beaucoup, c'est les retours qu'on a. C'est oui, oui, de voir qu'on a des bons articles. Ça, c'est chouette. C'est vrai que globalement, on a l'impression d'être appréciés des professionnels. Quand on voit les bibliothécaires, les libraires, on se dit qu'on fait un travail qui intéresse les professionnels. On ne fait pas des best-sellers, mais au moins, on a l'impression de toucher juste auprès de ce qu'on attend de nous en tant qu'éditeurs, de faire des livres de qualité. Oui, une reconnaissance, oui, c'est une reconnaissance. Oui, donc vraiment, ça fait plaisir, c'est chouette. Après, c'est... Oui, comme dit Mathieu, ça ne fait pas des énormes best-sellers, mais nous, ça nous fait plaisir. Et puis, ça permet quand même... Enfin, ils se vendent quand même les livres. Mais non, non, on est contents là-dessus. Et c'est vrai que du coup, on le met en avant dans le catalogue parce que ça peut être un argumentaire de vente aussi pour les gens qui... Quand sur les salons, on distribue notre catalogue, par exemple, quand les gens voient « Ah, il a été aimé par telle presse et tout », c'est vrai que ça peut leur donner envie. Puis des fois, ils résument... Les journalistes résument beaucoup mieux nos livres que nous, donc on s'en sert des fois aussi pour ça. Vous avez un peu répondu à la question suivante qui était sur votre façon de travailler avec les auteurs-illustrateurs. Donc, de ce que j'ai compris, c'est à la fois vous qui sollicite, qui pouvez solliciter des auteurs-illustrateurs et eux qui peuvent vous proposer des projets déjà un peu ficelés ou déjà réfléchis. Et la troisième chose, c'est aussi, du coup, quand on retravaille avec des auteurs-illustrateurs avec qui on a déjà travaillé. Oui, oui, il y a plus... Enfin, pour avoir nos auteurs-illustrateurs dans ceux de notre catalogue, oui, c'est... Au début, c'était vraiment beaucoup quand même, on les sollicitait parce qu'on n'était pas connus et donc on... Et puis, ça court soit énormément de projets par mail depuis le début, vraiment depuis la création, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à notre goût, en tout cas. Il y a beaucoup de... On reçoit beaucoup d'amateurs d'amateurs qui ont été par mail et depuis quelques années, on a remarqué qu'on recevait aussi beaucoup plus de professionnels qui venaient directement vers nous nous proposer un projet. Les projets qu'on reçoit par mail sont de plus en plus intéressants et tout ça. Parce qu'ils connaissent votre réputation. D'accord. Ils sont en place à vous. Ils voient le catalogue, ils voient ce qu'on fait, ils se disent voilà, on a envie de faire partie de ce catalogue-là. Ça aussi, c'est une jolie reconnaissance. Ah bah oui, ça, c'est sûr quand on reçoit des projets. Après, malheureusement, même si on aime beaucoup le travail d'un auteur, d'un illustrateur, des fois, on reçoit un projet de leur part et ils ne nous plaisent pas forcément parce que forcément, il faut qu'on fasse un choix mais on est hyper content qu'ils aient eu envie et qu'ils proposent. Et on retravaille de tout le monde, quand on reçoit un projet, on ne l'accepte quasiment jamais sans retouche, voire jamais. Et souvent, avec énormément de retouches, même quand le projet et on le reçoit déjà abouti, on a un bon travail de conseil, on fait le regard extérieur un peu et on dit, bon bah là, ce passage-là, ça peut être plus intéressant. Du coup, c'est des allers-retours avec l'auteur-illustrateur pour modifier sa position. Voilà. Il vous envoie une version, il fait un retour. Avec l'auteur d'abord et ensuite avec l'illustrateur, sauf quand c'est la même personne mais on travaille d'abord sur le texte et on travaille autant sur le texte que sur les illustrations. c'est vraiment, pour nous, les deux sont aussi importants et même si on est ni autant ni illustrateur, on apporte ce regard, comme dit Mathieu, ce regard extérieur. Après, le travail en lui-même, il change énormément selon les artistes avec lesquels on travaille. On a des gens comme Joana Viejaque, dont on parlera un petit peu plus tard, qui arrivent avec des projets qui sont presque plus vulgables dans l'état et du coup, on travaille toujours encore un peu avec elle mais on ne travaille pas énormément par rapport à d'autres gens ou dont c'est le premier album où là, des fois, on réécrit complètement le livre, le texte. Du coup, le chemin de fer est complètement chamboulé et on reprend le projet de la base pour la mettre jusqu'au bout. C'est l'aboutissement. Même sur les illustrations, on peut montrer, là, on a sur... Il y avait une question, le participant qui pose une question sur le nombre d'albums que vous éditez par an juste pour qu'ils aient une idée de la taille de votre... Alors, maintenant, on en fait sept depuis deux ans. Donc, je parlais de Sorcerer Chanoir. Ah oui. Donc, un album qui est fait par... Un premier album de Marina Philippard. qu'on avait reçu au départ, c'était... Voilà, une image... La première image de l'album, du projet qu'on avait reçu, c'était ça. Et le livre a pris beaucoup de temps à se faire, justement. On a beaucoup retraillé le texte et entre-temps, elle a tellement évolué que la première image s'est devenue... Donc, c'est la même image. Elle nous a envoyé le projet de l'image précédente et dans le livre, c'est devenu cette image-là. Donc, voilà, entre-temps, il y a eu du travail avec nous et il y a eu, elle aussi, du travail de son côté. C'est vrai que comme un livre met beaucoup de temps à se faire, les illustrateurs changent un peu leur manière de travailler. On a été vraiment surpris quand on a reçu les premières planches. On ne s'attendait pas à ça et... À cette évolution. Il y a une maturation, une maturité qui est beaucoup plus importante dans la deuxième version que dans le projet initial. Des fois, ça ne change pas du tout, mais des fois, ça change énormément. Donc, voilà, c'est notre manière de travailler avec les auteurs-illustrateurs. Donc, il y a un peu variable d'un auteur, d'un illustrateur à l'autre, mais dans tous les cas, nous, on ne publie jamais un texte tel qu'on l'a reçu. Il y a toujours du travail parce qu'il y a toujours évidemment un regard extérieur et du coup, des fois aussi, même s'ils écrivent très bien, il faut raccourcir un moment, un passage, il faut décrire plus une situation. Un autre exemple, d'un livre, donc du coup, il y a deux artistes. Là, on a reçu d'abord le texte de Cécile M. Marogé, qu'on a retravaillé avec elle et après, il a fallu trouver quelqu'un et en fait, le défi de ce livre, c'était de montrer un enfant qui était en même temps un fleuve et qu'on a pensé à Eve Gentilhomme parce qu'elle avait un, qu'on connaissait sur Instagram, qui a un travail qui est très, qui est très un peu imaginaire, au-delà du réel ou qui marche en métaphore visuelle et elle n'avait jamais fait de jeunesse donc elle était un peu perdue à ce niveau-là donc on l'a rassuré que ce qu'on voulait c'était son travail qu'elle faisait. On ne voulait pas particulièrement qu'elle change son style pour faire de la jeunesse, on voulait ce qu'elle fait d'habitude et par contre, on a dû travailler beaucoup pour réfléchir avec elle sur comment montrer un enfant qui était en même temps un fleuve donc voilà, les solutions qui étaient trouvées comme qui correspondaient aussi avec le texte donc là, l'enfant est métaphorisé par l'ensemble des poissons qui contiennent le fleuve enfin, qui sont dans le fleuve et donc là, c'est une cascade et ainsi de suite et donc là, il y a un beau travail avec avec El Gentilhomme pour pour réfléchir à comment comment montrer un enfant. Vous accompagnez un petit peu le processus créatif en fait. et ça dépend en fait justement, par exemple avec Johanna, ça va être des petites choses et on va lui dire cette page-là vaut mieux la mettre après ou des choses comme ça des petites réflexions sur le texte des petites choses parce que elle réfléchit énormément avant de nous proposer le projet donc il est très abouti quand on le reçoit mais aussi des fois voilà, on est vraiment on est vraiment embarqués avec avec les artistes dans le processus créatif et c'est ça c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup. On avait une question au niveau technique apparemment sur le lien du livre l'impression est-ce que vous voulez sur l'imprimeur en France ? Alors non, pas que. Alors on a imprimé les premiers livres en France on a eu quelques soucis un peu avec l'imprimeur après ça revient toujours très cher et puis aussi on avait des formats un peu particuliers qui n'étaient pas faisables en France réalisables en France donc notamment les tout cartons et en fait les imprimeurs qui impriment les tout cartons sous-traitent en Europe de l'Est donc en fait on est allé directement en Europe de l'Est donc on imprime principalement en République Tchèque après on a voulu quand même se rapprocher un petit peu donc on a fait toute une série de livres en Espagne vu qu'on est quand même pas très loin de Barcelone enfin c'est à Barcelone du coup qui sont imprimés donc on oscille entre les deux entre la République Tchèque et Barcelone et oui il y a Paulina en Vendée et chez eux on a imprimé cinq livres mais on a eu quelques déconvenus donc en fait c'est pas forcément écologiquement la réponse peut être plus complexe que juste c'est plus écologique en France et moins à l'étranger par exemple en Espagne on a voulu imprimer en Espagne en se disant c'est à 300 kilomètres de chez nous on a pu ter à côté du coup ça va faire beaucoup moins de trajet pour les livres ça va être plus écologique sauf qu'on connaissait pas bien l'imprimeur et il a fait une première impression qui était invendable donc on a envoyé énormément de livres au pilon parce que justement parce qu'on a changé si on avait gardé notre imprimeur historique en Vendée Tchèque on n'avait pas eu ce problème là du coup on aurait eu beaucoup moins de livres qui partaient au pilon après on a continué avec cet imprimeur là parce qu'on a fait des mises au point etc donc juste on pilonne pas nos livres jamais sauf là parce qu'ils avaient un problème d'impression et qu'ils pouvaient pas être vendables il y avait des gros problèmes de découpe de colle de couleur il n'y avait rien qui allait dans ces livres donc c'est juste pour ça qu'on les a mis au pilon mais sinon on pilonne pas nos livres la diffusion on la délègue à un diffuseur distributeur c'est Serendip Livres qui sont basés à Paris donc on a fait l'autodiffusion pendant à peine un an et après on est passé chez eux alors c'est un énorme soulagement parce que comme on disait tant mieux les livres se vendent et on a beaucoup de commandes de libraires et c'est vrai que je passais presque un mi-temps à faire des cartons et à gérer les commandes et les factures et tout donc c'est parfait en fait donc ça me soulage beaucoup et puis ils vont voir ils ont une équipe de 7 représentants qui vont voir les libraires donc bon ils sont petits quand même c'est un petit diffuseur donc ils vont pas voir toutes les librairies mais on est diffusé partout en France en Suisse en Belgique grâce à eux après on leur donne un pourcentage donc ça intègre nous on donne 60% du prix de vente du livre à notre diffuseur distributeur et ça intègre le pourcentage qu'ils font au libraire donc en fait dans les 60% on donne au libraire au diffuseur et au distributeur après c'est un peu plus que certains autres diffuseurs distributeurs mais on n'a pas de coûts supplémentaires de stockage de voilà on n'a pas les frais de retour les frais enfin des frais en plus qu'il y a chez des plus gros diffuseurs distributeurs c'est ça notamment qui nous permet d'avoir à pilonner c'est vraiment des voilà on ne paye pas le stockage après du coup si on fait tout le camembert de la chaîne du livre que ça soit plus transparent donc en général c'est entre 35 et 40% pour les libraires donc 25% entre diffuseurs et distributeurs si on part sur 35 25 pour les 60 après on donne entre 8 et 10% du prix du livre aux auteurs et illustrateurs donc 4 à 5% s'ils sont deux chacun et après il y a l'imprimeur donc c'est un coût fixe c'est pas un pourcentage parce qu'on les paye avant mais en gros là je ne sais plus à combien je suis pour 100 60 68 ils ont à peu près je crois 15% et nous et la maison d'édition 15% donc avec les 15% on refait d'autres livres et on paye aussi les comptables s'il y a un salarié ou pas et tous les frais de communication enfin voilà on aime bien faire des salons parce que ça nous permet déjà de rencontrer les lecteurs directement parce que justement comme on on grossit un peu les gens commencent à connaître nos livres et donc nous font des retours sur leur lecture donc ça c'est chouette et puis de se faire connaître de tous les gens qui ne nous connaissent pas et après de rencontrer aussi des bibliothécaires qui viennent d'autres libraires enfin donc ouais on aime beaucoup faire des salons du livre après on n'en fait pas tous les week-ends parce que on a une vie familiale à côté mais on essaie d'être présents et surtout sur les salons marquants de la région et quand on est invités aussi donc voilà Juste pour ceux qui aimeraient acheter vos albums quels sont les 5 albums vraiment à avoir dans cette bibliothèque ? Alors c'est une question très très difficile on a un peu triché donc la série vous avez vu la série sur les jardins voilà vous nous voyez venir donc alors tout d'abord on voulait mettre en avant celui-ci qui vient de sortir le mois d'octobre qui est un premier livre d'un jeune auteur illustrateur bordelais Antoine Blaclar c'est son projet de fin d'études en master 2 illustration à l'université de Bordeaux et quand on l'a reçu on a vraiment énormément aimé son ton et le ton du texte et des illustrations qui étaient justement vers quoi on voudrait aller des choses assez modernes c'est un personnage par exemple c'est un personnage non genré donc il parle pas en écriture inclusive il arrive à parler de ce personnage sans il a réussi à détourner à dire il elle pour pas avoir à dire y'elle c'est toujours détourné c'est Sacha mais mis à part cela l'écriture on aime bien l'écriture les illustrations aussi et je sais pas ce que je voulais dire on sent qu'il y a une modernité il y a une modernité on sent que c'est un artiste qui sort de l'école qu'il est il est jeune il est jeune et ça se ressent beaucoup dans son illustration dans son ton qu'il est pas dans des schémas d'albums préconçus qu'il n'a pas 15 albums derrière lui et c'est ce côté là aussi un peu frais innovateur qu'on aimerait pouvoir donner aussi au du blocus même si on peut bien faire des albums très classiques aussi donc là ça parle de la gestion de la colère la gestion des émotions c'est un enfant qui se transforme en corneille à chaque fois qu'il est énervé soit avec sa famille avec ses amis avec tout le monde en fait et après il rencontre une femme morse qui l'aide à trouver des solutions pour apprivoiser cette colère et donc cette corneille donc voilà on trouvait que c'était un sujet qui parlait beaucoup nous en tant que parents nous parle mais donc je pense qu'il va parler aussi à d'autres parents et à d'autres enfants aussi donc ensuite donc voilà là où on a triché c'est que dans le deuxième livre qu'on pense qu'il faudrait avoir c'est un groupe de cinq livres c'est là au moins un de cette série qui est une série que vous avez peut-être vu passer parce que elle marche très bien on est très contents c'est une série qui est écrite par Clément Sabag donc il y a une même autrice et il y a cinq illustratrices différentes pour cinq visions du jardin différentes et en fait on ne parle pas des couleurs mais du jardin et des couleurs qui sont dans le jardin donc bleu c'est la mésange bleue rouge la tomate vert c'est un peu sur la couleur parce que c'est tout ce qui est vert au jardin que ce soit les animaux les doutos brun c'est ce qui se passe en dessous de la terre le caca les verres de terre et orange c'est plus centré sur l'écureuil et l'automne donc en fait la couleur sert de c'est le titre c'est le fil conducteur c'est ça c'est plus une proposition poétique orange c'est l'écureuil et après il y a un petit côté sur les couleurs parce que orange est la dominante orange de fait dans l'illustration et on a donc c'est des livres qui sont c'est des tout carton qui s'adressent aux 2-5 ans et en fait on invite l'enfant à participer à la lecture aussi donc par exemple orange jardin donc on suit un écureuil à travers le jardin qui se promène qui rencontre plein de choses et en fait il y a des chercher-trouves il y a des suies du doigt il y a des petites activités comme ça l'enfant il peut reprendre le livre tout seul et même s'il ne sait pas lire il peut faire des petites activités il s'en souvient et à la fin du livre il y a une petite activité sur le thème du livre donc là c'est par exemple celui-là c'est refaire un écureuil avec des feuilles d'automne en dessinant enfin pas en dessinant mais en agençant les feuilles d'automne donc adapté à l'âge des enfants c'est entre 2 et 5 ans environ et qui est qui est sur le thème du livre c'est un peu pour pouvoir sortir aussi du livre voilà mais ça peut donner des idées d'activités en bibliothèque oui il y a énormément d'assistantes maternelles qui nous les prennent et qui sont très fans sur les réseaux sociaux on les voit sur Instagram qui partagent beaucoup beaucoup d'activités autour de ces livres-là donc on est très contents parce que ça donne envie à d'autres d'assistantes maternelles et ainsi de suite mais oui il y a plein de choses à faire autour de ces livres parce qu'on part d'une thématique la tomate ou autre et après ça laisse plein d'idées de choses à faire autour de ces livres donc c'est ça qu'on aimait bien quand Clémence Sabac nous a proposé ce projet c'est c'est un livre un peu hybride c'est à la fois on raconte une histoire mais c'est aussi documentaire parce que c'est beaucoup documenté pour chaque tome et en plus il y a un côté ludique le dernier qui est sorti c'est Orange Jardin du coup ? qui est sorti en octobre voilà il y aura des suites d'autres vous avez décrit Clémence elle a d'autres idées on travaille sur deux qui viendront plus tard pour l'instant on est encore sur le travail du texte et donc après il faut chercher des illustrateurs après il faut qu'ils travaillent dessus donc voilà ensuite encore un livre écrit par Clément Sabac qui est un peu notre autrice phare au diplodocus en fait elle a fait deux séries chez nous donc plus ce livre donc ça fait beaucoup de livres au final c'est celle qu'on appelle plus de livres chez nous à l'heure actuelle et donc une histoire de regard c'est un peu notre plus gros projet c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que déjà on l'aime beaucoup mais bon comme tous nos livres mais c'est un livre qui fait 100 pages qui a été entièrement réalisé au crayon de couleur par Bérangère Marie et Gobert et en fait c'est un livre qui s'adresse un peu à tout le monde parce qu'en fait on suit c'est l'histoire d'une petite fille de sa naissance jusqu'à ce qu'elle ait elle-même un enfant et à travers son regard ou les regards des autres et c'est plein de petites scènes de la vie de tous les jours à chaque fois il y a toujours cette question qu'est-ce qu'il regarde qu'est-ce qu'elle regarde et donc des fois il y a des rabats et il y a toujours une phrase avec une situation donc il y a ses premiers pas il y a l'arrivée de son petit frère il y a son premier spectacle à l'école il y a son premier amoureux sa première manifestation donc ça évoque ça parle plein de sujets par exemple là c'est peut-être pas clair mais en haut on a la réponse la page qu'il y avait avant qu'on n'avait pas montré donc en page de droite il y a qu'est-ce qu'il regarde on voit des parents qui regardent vers nous donc en contre-plongée et on tourne la page et on a la réponse on voit le bébé et à chaque fois Clémence rajoute une petite note pour donner un peu le ton de l'image donc là c'est un premier sujet donc comme avant il y avait donc la fille qui est à droite là donc elle est sur un balcon avec a priori des amis et qu'est-ce qu'elle regarde et on tourne le rabat et on découvre la ville on imagine peut-être qu'elle est en colocation à l'étranger on ne sait pas voilà et donc en fait le livre est assez émouvant parce que on s'y retrouve on s'y retrouve beaucoup on se rappelle des choses qu'on a vécues quand on était petit quel que soit l'âge qu'on a parce que ça ça parle de toute la vie donc même à 10 ans on a des souvenirs de quand on en avait 5 et en même temps on peut se projeter quand on est petit dans le futur on se dit ah oui peut-être qu'un jour je vais quitter mes parents un jour j'aurai peut-être un amoureux ou une amoureuse un jour et du coup juste ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent comme cadeau de naissance et il y a beaucoup d'adultes aussi qui viennent sur les salons et enfin beaucoup il y en a plusieurs qui, 2-3 qui ont lu le livre et qui ont été très émus des gens qui avaient la larme à l'oeil sur notre stand après avoir lu le livre et qui l'ont acheté pour eux du coup parce que ça leur a procuré beaucoup d'émotions c'est un livre sans âge c'est un sans âge cible parce que tout petit ça peut être comme un imagier si on accompagne l'enfant et après en grandissant on commence à comprendre l'histoire et après quand on est un peu plus vieux on va commencer à comprendre toutes les allusions qu'il y a dans le texte parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots avec l'image dans le texte et des préconçuts culturels qu'on n'a pas forcément quand on est tout petit et qu'on va apprendre justement soit à travers ce livre ou soit du coup quand on les aura ça nous permettra de comprendre le jeu de mots de Clémence je pense que l'effort peut accélérer un peu parce qu'on parle beaucoup des livres donc après on parlait de Johanna de Jacques au début et donc voilà elle a fait trois livres chez nous donc les salades de mon grand-père c'était son premier et après son second c'est Marcel Superchat et aussi pareil ce qu'on aime beaucoup chez elle c'est ce côté moderne qu'on voit dans la couverture de Marcel et c'est l'histoire d'un garçon qui a un chat qui rentre de l'école avec un ami et sur le chemin de l'école il lui dit j'ai un chat formidable donc il aide Tata au potager il aide Pépé à traverser la route et à chaque fois le chat est en fait dessiné juste il y a sa tête et quelques petits traits oranges et gris qui vont faire que c'est un peu un chat transformeur et en fait plus le on comprend qu'il est en train de raconter un bobard à son copain et en fait au début le copain n'est pas très intéressé mais plus le bobard grossit plus l'histoire se construit et plus le copain devient intéressé par cette histoire donc là il aide même les pompiers et donc ça finit en grand n'importe quoi et à la fin on voit le chat qui rentre à la maison le vrai chat et le copain est un peu surpris de voir un chat complètement banal et juste à la fin il y a une petite twist qui fait que en fait est-ce que c'est faux est-ce que c'est vrai on ne sait pas vraiment et en fait c'est ce qu'on aime bien aussi c'est comme on disait le plus qu'on a choisi parce qu'on a entre le réel et l'imaginaire et dans les textes de Johanna dans celui-là et dans les salades il y a beaucoup ce côté où en fait raconter une histoire c'est un peu mentir c'est pas la vérité avec un grand V absolu etc c'est un peu changer le réel se l'approprier et le donner à quelqu'un d'autre et en fait de la même manière un mensonge c'est jamais complètement faux il y a toujours des choses qui sont dites derrière et il y a ce travail-là sur la littérature qu'on trouve très intéressant je sais voilà au-delà du fait qu'on aime du coup ces illustrations elles sont très ah oui les illustrations sont très originales je trouve c'est très graphique c'est ça et ce qui est rigolo c'est qu'elle écrit enfin c'est elle donc qui est autrice et illustratrice sur tous ces livres qu'on a fait au diplodocus et vraiment elle écrit tous ses livres à la main ceux qui sont publiés chez nous et il y a vraiment c'est vraiment complémentaire et ils marchent très l'un ensemble et ils sont aussi dynamiques l'un que l'autre enfin c'est ouais il y a quelque chose dans son dessin qui je trouve s'accorde bien en plus avec le ton de son texte avec chose de très précis aussi en très peu de traits elle arrive à dire plein de choses des croquis en fait ce ne sont pas des croquis ça fait partie des illustrateurs enfin des illustratrices qu'on peut qu'on pourrait publier rien qu'avec les croquis oui ces carnets pourraient publier tel qu'elle presque bon qu'ensuite je crois que c'est le dernier dont on a parlé c'est Montre-toi Montagne qui est aujourd'hui notre best-seller c'est bon de peu mais c'est le voilà l'album surtout qui a le mieux marché au diplodocus qu'on a sorti l'année dernière et c'est presque enfin je dis souvent que c'est presque un premier livre parce qu'en fait David Vautier il avait publié un album jeunesse deux il y a dix ans et qui qui sont plus disponibles je crois et qui sont très différents très différents de ce qu'il a fait et donc ça c'est un album pour les petits qui est entièrement réalisé à l'aquarelle et qu'on a beaucoup aimé et c'est l'histoire d'une petite fille qui part à la montagne avec ses parents et elle est enthousiaste elle a un livre sur la montagne et elle a jamais vu la montagne et elle a plein de questions à poser sur ses parents et en fait la moitié de l'album c'est seulement le voyage l'attente à l'heure d'autoroute voilà on voit un nuage est-ce que la montagne sera aussi grosse est-ce qu'on verra des ours et elle a une grande attente et en fait quand elle arrive à la montagne la montagne se cache derrière le brouillard enfin plutôt le brouillard cache la montagne mais et du coup la petite fille est très déçue donc attendre déçue et et à la fin la montagne se dévoile le lendemain matin et elle finit par partir à la montagne et c'est un c'est une expérience que David Vautier avait vécu en tant qu'adulte sauf que c'est pas la première fois qu'il allait à la montagne mais il était très déçu de ne pas voir la montagne un jour où il y allait et le lendemain elle s'est dévoilée il s'est dit mais en fait c'est quelque chose que si j'étais enfant je vivais ça aurait été quelque chose d'énorme de 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 très fort et du coup ça pourrait être raconté dans un album pour les tout petits livres voilà donc elle a souvent été comparée à ce livre enfin on a vu beaucoup de libraires qui le mettaient en avant et qui le compareraient à Miyazaki enfin le trait très japonais voilà et du coup c'est on en parlera peut-être tout à l'heure dans les projets mais on a un album en coopération avec lui et du coup ce côté Miyazaki et ce côté la nature qui prend un petit peu de nature qui prend une grande place vous verrez c'est important dans son dans son dans son prochain album donc voilà pour nos cinq livres voilà ça a été douloureux mais vous l'avez fait quand même c'est bien après ce qui ce qui frappe c'est la qualité de la diversité et enfin une exigence au niveau de la qualité c'est magnifique voilà ben là oui c'est certain je ne connais pas je ne les connaissais pas tous c'est magnifique c'est gentil mais c'est vrai que sans le vouloir en fait on a choisi cinq livres très différents graphiquement en fait entre une histoire de regard qui est tout au crayon Marcel qui est vraiment en ligne claire les aquarelles de David et le travail en numérique d'Antoine Blacklard c'est vrai que c'est c'est tous très différents mais c'était pas volontaire mais ben du coup comme le temps passe vite est-ce que on peut faire peut-être une partie sur les projets qui sont en course qui vous tiennent à cœur on va essayer d'en parler très rapidement c'est pas un temps de temps je crois qu'on va être un peu donc juste au mois de novembre dans 15 jours on va sortir les greux fêtes Noël et donc voilà c'est une suite d'une série qu'on a fait avec les il y a déjà eu les greux et les greux en vacances donc moi j'avais toujours dit que jamais on ferait de livres de Noël parce que je n'aime pas trop déjà j'en ai jamais acheté pour mes enfants on n'a jamais lu et puis Clémence nous a proposé celui-ci et on l'a accepté donc voilà il ne faut jamais dire qu'on ne fera jamais mais c'est vraiment un ton différent c'est une fête de famille où tout le monde se plaint les greux sont des personnages qui grognent tout le temps c'est beaucoup d'autodérision les greux en fait on se reconnaît dans leur plainte voilà donc dans les fêtes de famille ça nous arrive aussi de se plaindre et du coup on se reconnaît beaucoup dans les greux voilà juste c'est entre l'album et la bande dessinée un peu parce qu'il y a beaucoup de bulles c'est vrai que l'humour ça a l'air aussi d'être présent dans vos albums celui avec le chat tout à l'heure il y a aussi beaucoup de fantaisie et d'humour on essaye après c'est très dur de trouver des bons textes humoristiques justement on aimerait bien en faire plus mais c'est dur c'est beaucoup lié à la jeunesse aussi c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage avec beaucoup d'éditeurs l'humour l'humour est quand même assez présent en jeunesse et lui qu'on aime bien il est très content d'en faire mais oui c'est pas toujours évident de trouver des bons albums rigolos donc ensuite en 2023 donc comme on a dit tout à l'heure on fait 7 livres par an on n'en sort pas l'été et pas en décembre-janvier donc du coup il y en a 4 entre mars-avril-mai-juin en fait il y en a un par mois et après on en fera 3 à l'automne donc on va vous les présenter rapidement mais vous aurez sûrement l'occasion on espère de les voir après mais donc pour l'instant on est en train de travailler dessus enfin le cadeau il est terminé donc c'est un livre de Marjorie Béal qui a fait déjà plusieurs livres chez d'autres éditeurs nous c'est la première fois qu'on travaille avec elle le premier album avec un dinosaure voilà même si les greux ils sont un peu entre les deux mais c'est l'histoire d'un enfant qui trouve un cadeau donc un enfant dinosaure qui trouve un cadeau et en fait il s'intéresse à tout sauf alors à ce qu'il se dit c'est le dit pour lui et il s'intéresse à tout sauf au cadeau en lui-même en fait c'est beaucoup plus intéressant le ruban qui entoure le cadeau parce que il peut tenir un doncteur de serpent il fait un ça relâche le papier voilà et en fait du coup ça rejoint un peu cette thématique qu'on retrouve souvent aussi dans nos albums c'est ce côté de l'imaginaire d'imagination en fait de montrer aux enfants tu peux te permettre tu as le droit en fait tu as le droit de ne pas être intéressé par le cadeau et c'est vrai qu'un papier un papier cadeau des fois c'est plus intéressant que ce qu'il y a dans la boîte c'est un sujet assez connu aussi des parents c'est les enfants qui passent trois heures à jouer avec le carton avec le papier et en fait le cadeau c'est pas ce qui leur plaît le plus mais tant mieux c'est des voilà ensuite c'est un premier livre donc c'est vraiment temporaire la couverture va pas forcément ressembler à ça elle va changer elle est en train de la refaire donc c'est une autrice illustratrice qui est à la base de Sévnol mais qui habite maintenant à Bruxelles et donc c'est c'est un album sur le le recyclage qui est aussi qui fait aussi un peu bande dessinée dans le style graphique là il n'y a pas le texte aussi tout est temporaire en fait on est en train de parler dessus donc il n'y a pas le texte normalement là il y a des bulles elle est en train de parler avec le personnage qui est au fond et ça raconte l'histoire d'une de Babou une petite fille qui vit dans une tribu où il y a un chien un ours un cahinou et haie et en fait il y a une fête qui est prévue le soir et elle trouve un tissu et elle se dit je vais pouvoir faire mon costume pour la fête parce que c'est une fête costumée et en fait la machine tombe en panne et toute l'histoire c'est ils vont essayer ensemble de réparer la machine à laver donc il y aura les problèmes parce que quand on est ensemble il y a toujours des gens qui veulent faire ci d'autres qui veulent faire ça et puis et c'est un peu ça parle du recyclage de réutiliser des choses de créer justement encore cette idée d'imaginaire de créer son costume soi-même de réparer les choses de voilà donc c'est un album un peu un peu foodrack qui parle bien son nom la tribu des brouillons parce qu'il y a le côté brouillon un peu on est toujours en train de donc il sortira en avril oui le cadeau c'est en mars la tribu des brouillons en avril là c'est genre on a fait une inversion donc la tempête le deuxième livre de David Vautier chez nous donc qui a fait montre-toi montagne donc en fait ce qu'on aimerait beaucoup faire de la bande dessinée on en parle beaucoup mais on n'en reçoit pas et du coup David nous en a proposé une et alors ça va être une bande dessinée sans texte donc pourquoi faire ça quoi donc c'est une bande dessinée qui s'adressera aux tout petits et qui se passe dans le Far West donc l'idée on parlait de Hayeo Miyazaki tout à l'heure pour Montre-toi montagne et là l'idée de cet album vient aussi d'Hayeo enfin pas aussi puisque Montre-toi montagne mais vient de Miyazaki parce que David Vautier avait vu dans une interview qu'il avait donnée il disait une tempête pour un enfant c'est un événement en soi il n'y a pas besoin d'avoir des monstres de l'espace des méchants juste une tempête pour un enfant c'est une histoire c'est un événement et du coup il a décidé de faire donc c'est juste l'histoire d'une famille qui vit au Far West donc il a juste ajouté ce côté Far West à cette idée générale de ils sont traversés par une tempête donc les gouttes arrivent petit à petit la tempête prend de l'importance peut faire même un peu peur mais à la fin elle s'en va et elle laisse le paysage changer et les gens transforment donc voilà c'est toujours l'aquarelle et ensuite donc ça ça sera en mai on va ressortir Cru Cuit alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent mais donc c'est écrit enfin c'est écrit de Mathieu Saintier et donc très très bien marché on l'a déjà réimprimé deux fois et en fait il n'est plus au catalogue depuis deux ans et sur les salons notamment beaucoup de gens nous demandent de le ressortir parce que c'est pareil c'est un livre qui a très bien marché en bibliothèque et auprès des assistantes maternelles et des crèches parce qu'il y a plein d'ateliers ils ont fait plein d'ateliers autour de ce livre et ils nous disent que maintenant il commence à être abîmé vu que c'était pour les tout petits donc c'est un tout carton et on va le sortir en un peu plus grand parce qu'on trouve ça mieux qu'il soit plus grand donc c'est un livre de photos pour le montrer à un groupe pour une classe c'est vrai que dans son format actuel il est tout petit donc là il sera un peu plus grand et peut-être un peu plus visible pour un groupe donc c'est un livre de photos sur la transformation des aliments donc ça peut être vu comme un imagier maïs comme de terre fraise mais aussi donc on explique la transformation après cuisson donc voilà le maïs devient du pop-corn à chaque fois il y a cru à gauche cru à gauche et cuit à droite donc les enfants comprennent pas forcément que le pop-corn ça vient du maïs que les frites c'est des pommes de terre donc ça leur permet de faire ce lien là mais après il y a aussi tout un on peut parler par exemple là c'est intéressant on peut parler du lisse du fripé et après on peut parler aussi avec les enfants de ce qu'ils aiment de ce qu'ils aiment pas de ce qu'ils ont déjà mangé de ce qu'ils ont envie de découvrir c'est un album moi je trouve qui amène à parler à parler avec les enfants on a un témoignage sur la discussion que oui effectivement on confirme que ça fonctionne très bien ah bah tant mieux bon nous on est rentré je crois à la BDB en fait le problème c'est qu'on a beaucoup de vos albums après mais ils sortent souvent donc il faut les résoudre c'est bien ça fait plaisir et donc justement oui c'est juste sur Crucuy justement comme il marchait très bien en bibliothèque il y a une bibliothèque qui nous avait commandé une exposition autour du livre donc donc on en a créé une avec les photos sur carton de plume avec des petits jeux avec une présentation et tout donc donc elle est disponible voilà ça coït justement je vous dirais pour clôturer la session je remercie avec vous comment vous intervenez enfin comment vous pouvez intervenir auprès des vers la médiation en fait puisque vous proposez des ateliers des expos dont vous avez parlé est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez proposer aux bibliothécaires alors alors des expos sur tous les livres peuvent être créés avec une médiathèque et après on en a d'autres notamment Joana Viejac qui en a créé elle-même autour des livres du diplodocus donc voilà les expos on est ouvert à toute proposition et on va en faire une on n'en a qu'une de déjà faite mais mais s'il y a un album on va en faire une sur Villaine Corneille dans une médiathèque à Paris donc oui on peut en faire sur tous nos albums après même Marina Philippard avec Sorcière et Chat Noir elle l'a fait elle expose elle a déjà exposé ses originaux ouais ouais c'est beaucoup ceux qui travaillent en traditionnel ils peuvent exposer leurs originaux et donc sinon après moi je fais des ateliers dans les médiathèques dans les écoles autour et autour de la chaîne du livre et du métier d'éditrice et je fais faire un petit livre aux enfants en fonction de l'heure que j'ai du temps que j'ai et là je vais commencer aussi dans un collège auprès des sixièmes aussi avec la professeure documentaliste donc des sessions d'une heure pour parler du métier donc je vais proposer ça aussi bientôt et Mathieu autour de Crucu a déjà fait des ateliers aussi en tant qu'auteur surtout quand il est sorti maintenant ça fait un moment que j'en ai pas fait mais voilà on peut toujours les refaire pour les tarifs on s'adresse directement à vous c'est ça surtout on n'est que deux de toute façon diplômés donc quel que soit le moyen de nous joindre ce sera toujours l'un ou l'autre qui verra le mail et qui transférera à l'autre mais oui donc en tout cas on est ouvert à toute proposition et puis aussi on fait des salons du livre voilà et puis l'année prochaine j'en profite pour les collègues qui sont connectés qui sont du Gard l'année prochaine vous viendrez sur une matinée je ne me rappelle plus la date mais je crois que c'était plus ou moins calé sur une matinée pour rencontrer les bibliothécaires et gardois qui seront aussi voilà c'est ça on s'est curieux de vous rencontrer en vrai c'est ça on l'avait fait dans les Pyrénées orientales et là plaisir dans le Gard on s'est curieux de vous rencontrer dans les Pyrénées orientales Sous-titrage FR ?